bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien que tout se passe bien nous avons un super beau soleil c'est le printemps je dis pas que ça va continuer mais en attendant profitons du moment présent sans plus tarder nous allons passer à votre guidance du 28 mars au 4 je crois avril ou 3 avril je vérifie que j'ai noté maintenant je note du 28 mars au 3 avril voilà je vais baisser la caméra et puis je vais vous proposer différents tirages prenez uniquement vous le savez maintenant prenez vraiment ce qui fait prendre vous le reste poubelle ça ne peut pas parler à tout le monde ce qui est normal et heureusement voilà allez à tout à l'heure les amis pre prenez une grande inspiration ne prenez pas tout au premier degré prenez les choses comme elles viennent un sans vous prendre la tête comme un moment de divertissement vous voyez de curiosité enfantine voilà allez à tout à l'heure c'est parti allez on va commencer avec l'oracle du des miroirs pouvoir écouter le général alors je le redis pas prenez uniquement ce qui vibre en vous le reste poubelle allez les anges mes guides je fais appel à vous pour me donner quelques cartes du 28 mars au 3 avril sachant que nous avons une nouvelle lune le 1er avril le 1er avril et c'est pas un poisson d'avril alors je m'en rappelle plus en quoi je crois que c'est en scorpion je sais plus non je préfère pas vous dire des bêtises de toute façon je vais vous faire une guidance pour la nouvelle lune j'ai décidé maintenant que pour les nouvelles lunes et les périodes lunaires j'allais vous faire une guidance donc je fais tout mon maximum pour me trouver un petit espace temps pour pouvoir les faire alors je voulais remercier vraiment les personnes qui ont répondu à mon appel concernant l'ISDF pour les carrés de tricot je voulais vraiment remercier tout la plupart de mes abonnés qui ont répondu présent vraiment merci 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 ben là je pense qu'avec toute cette aide là non SDF ils auront bien chaud en tout cas je l'espère pour cet hiver fois l'hiver prochain on essaye de faire des des patchwork en couverture faire des petits carrés vous voyez de 17 cm à 20 cm pour pouvoir faire des couvertures pour l'ISDF qu'ils aient chaud en hiver alors j'ai appris j'ai appris que maintenant un SDF qui était sur un banc se prenait 500 euros d'amende alors je l'ai entendu plusieurs fois des personnes concernées bien évidemment parce que je suis en lien direct avec eux donc ils me disent que maintenant s'ils sont sur un banc la police municipale ou la police en général vient les prévenir une fois et leur dire que c'est la dernière fois qu'ils les voient sur le banc ou sinon la prochaine ça sera 500 euros c'est sympa c'est super c'est génial la France est belle ça me met dans un état vous n'imaginez pas allez un nouveau départ par rapport à un ouh alors j'entends que pour des personnes là pour certaines personnes il y a une il y a un air de jalousie d'envie de 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 on n'approuve pas votre nouveau projet ou votre nouvel envoie ou il y a un commencement ou alors on n'approuve pas le lien très fort et viscéral que vous avez avec un enfant alors on jalouse cette complicité cette entente parfaite il y a quelqu'un il y a un nouveau départ oula oui on n'est pas d'accord avec vous on vous pointe du doigt on vous montre du doigt on vous rend responsable on vous culpabilise une femme surtout vous culpabilise par rapport à un lien que vous avez avec une tierce personne alors moi je vois que il y a certaines personnes qui pourront cette personne peut-être au niveau amoureux moi je dirais que c'est une personne qui est à distance il y a un retour qui est en train de se faire pas maintenant bien évidemment il y a un travail à faire actuellement par rapport à son travail et c'est quelqu'un qui est très proche de vous ça fait partie de votre cercle amical il y a une victoire et puis la tranquillité retrouvée par rapport à ah là c'est méchant ah c'est très méchant alors on vous a trahi on vous a menti on vous a caché des choses on vous l'a fait à l'envers par rapport à un projet que vous envisagez par rapport à ce renouveau ce projet amoureux ce projet personnel ce projet professionnel ce projet on va dire relative à vos passions en tout cas il ya une belle victoire et ça concerne vraiment un lien qui vous vous êtes attaché c'est un attachement profond c'est vraiment quelque chose qui vous tient à coeur il ya des discussions qui va avoir ça sera un cadeau une opportunité pour de pouvoir vous exprimer et dire vos vérités et vous affirmer et j'entends vous allez recevoir la réponse et j'estime que cette réponse va être être bonne donc si vous mettez vous voulez exposer un projet ou alors vous cherchez du travail vous êtes en 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 c'est triste d'avoir cette mémoire qui flanche comment entretien d'embauche ou alors par rapport à un dossier vous concernant un prêt personnel peu importe en tout cas il ya quelque chose on étudie votre cas alors vous êtes là ou pas mais ça vous concerne ça vous concerne ça vous concerne on vous dit que c'est une surprise c'est un cadeau pour vous c'est une belle opportunité pour vous c'est quelque chose qui vous qui vous tient vraiment à coeur et vous allez en avoir des nouvelles et ça sera réussi malgré que malgré que vous doutiez vous vous protégez vous vous posez des questions ça vous c'est pas quelque chose en quoi vous êtes certain d'acquérir ou que ça soit accepté il ya une méfiance bien évidemment parce que ça a pris du retard ça a pris même beaucoup de temps vous allez vous séparer de ce qui ne vous convient plus et notamment j'entends sur ces personnes qui sont autour de vous et qui ne vous veulent pas que du bien en tout cas c'est un nouveau commencement pour vous j'ai envie de vous dire moi ce que j'entends ce que je reçois là maintenant c'est que on vous dit n'écoutez pas les autres écoutez votre coeur écoutez votre votre vous un vos vos ressentis ce qui vibre votre vibration et vibre pourquoi si vous êtes sur quoi sur de que votre projet peut aboutir malgré ces personnes très 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 négatives autour de vous allez-y allez-y de toute façon ce serait que positif pour vous il ya une question finalement de communication de se faire valoir de dire ses vérités et de ce pas ne pas se laisser marcher sur les pieds c'est terminé ça c'était vous avant maintenant vous êtes une nouvelle personne parle d'un homme actez actez ce que vous voulez attirer vers vous actez le mettez les choses en place bouger exprimez vous montrez vous brillez et vous allez ouvrir enfin cette porte qui était fermée depuis très longtemps et on vous dit attirez attirez votre ouverture attirez la vraiment allez nous allons voir aussi encore et toujours et un homme à distance et il y a encore cet enfant oh moi je vois que ça va être sympa en tout cas oui cette personne est loin le projet le désir que vous voulez convoiter que vous convoiter est loin de vous pour l'instant ça prend du temps ça vous agace ça vous énerve si on n'a pas les cartes mais ça doit vraiment vous vous perturber ce que je ressens perturber au niveau au niveau des émotions c'est perturbateur parce que puis vous vous sentez seul on vous a écarté on vous sentez vraiment esselé mis de côté mis sur le banc de touche mais on vous dit ce temps là est nécessaire pour vous ce temps là qu'on vous donne qu'on vous offre c'est un cadeau de l'univers c'est pas pour vous rendre malade bien au contraire c'est bien de planifier les choses de préparer à ce nouveau changement à cette nouveauté alors mes amis ça va pas arriver comme ça c'est grâce à vos actions grâce à votre pouvoir de persuasion de détermination vous voyez il y a un homme une femme un enfant il y a une création entre votre yin et yang vous allez équilibrer entre votre yin côté féminin on vous demande c'est ce qu'on vous conseille d'apporter de la douceur envers vous même de mettre un point d'honneur à vos ressentis à vos intuitions qui ne vous tromperont jamais jamais mes amis et d'un autre côté on vous dit que pour cette nouveauté il y a des actions à mener en règle générale que ça soit amoureux que ça soit dans le domaine professionnel de votre passion peu importe même si ça a pris du temps même vous avez dû vous mettre dans des états pas possibles notamment avec l'intrusion des personnes qui étaient on va dire leur énergie passée personnelle les énergies de ces personnes jalouse vous ont apporté beaucoup de blocages beaucoup de de report de de réalisation c'est ce que j'entends on vous demande vraiment d'ouvrir les yeux et et grand et de mettre un point final aux personnes nuisantes à votre ce que vous voulez faire comment vous voulez vivre comment vous voulez vivre et avec qui vous voulez vivre c'est ce que j'entends regardez accusation donc on n'est pas d'accord par rapport à un on va dire une signature un contrat mais par rapport à un pacte peut-être une décision que vous avez prise quelque chose d'officiel il y a le cadeau par rapport il y a une offre pour vous par rapport à des discussions que vous allez avoir ouais ça revient peut-être c'est au niveau du travail on vous a pointé du doigt euh on vous a euh allez pas trop vite on vous a dénigré euh on vous a dénigré ouais c'est ce que j'entends mais ne vous inquiétez pas dans cette perspective ce que vous voulez vraiment euh votre but votre objectif elle va évoluer si c'est sentimental ça évolue il suffit simplement de discuter de prendre son mal en patience et de pouvoir vous organiser vous organiser et planifier la suite de l'événement n'attendez pas que les choses arrivent préparez à ce nouveau changement c'est ce que j'entends il y a un changement il y a une nouveauté donc il y a un changement à vous vraiment de vous positionner prenez du temps pour vous pour être seul pour pouvoir voir c'est là je le dirai jamais assez mes amis je me répète c'est vrai mais euh j'estime que c'est lorsque on est vraiment au calme et déconnecté du monde extérieur qu'on devient vraiment on est beaucoup plus objective et on acquiert de la sagesse de la tempérance on retrouve notre équilibre personnel notre équilibre je veux dire l'émotion ne prend pas euh ne prend pas le devant par rapport à votre raison parce que là il suffit il s'agit de raison de raison du coeur allez nous allons continuer avec on va voir si on nous donne peut-être d'autres informations ou alors on parle de tout autre chose nous allons voir avec le le normand il y a quelque chose qui arrive vers vous très vite ça arrive une personne une attente de réponse mais étant donné qu'il y a le serpent alors on peut dire c'est mi fige mi raisin mais aussi ça peut transformer votre devenir d'où ce changement regardez vous apportez vraiment enfin cette joie cette lumière qui va vous éclairer qui va vous rassurer qui va vous donner envie d'avoir envie de continuer c'est une réponse qui arrive à vous que vous attendiez de toute façon et c'est quelque chose qui vous tient à coeur ça peut parler d'une personne que vous attendez et elle arrive par rapport à un contrat une signature ou quelque chose de caché on va enfin vous montrer ce qui vous paraissait complètement flou et sombre pour certains ouais le bien-être alors on peut parler de santé on peut parler de bien-être on peut parler aussi c'est ce que j'entends alors bon prenez vraiment uniquement ce qui vous parle mes amis je compte sur vous j'essaye d'être la plus explicite possible je peux pas interpréter vraiment toutes toutes les significations de ces cartes et tout ce que je ressens c'est pas possible donc il y a peut-être quelque chose de caché par rapport à la santé d'une tierce personne vous voyez ce que je veux dire ça peut aussi être par rapport à un contrat concernant le bien-être tout ce qui est le milieu relatif à la santé médical paramédical le bien-être ouais c'est administratif alors moi je pense tout de suite au au domaine des soignants vous attendez c'est quelque chose qui vous tient à coeur vous vous sentez vraiment seul vous posez énormément de questions est-ce que ça va se faire ou pas vous avez des peurs que ça ne se fasse pas mais ne vous inquiétez pas ça se fait il y a une administration là regardez la nouvelle arrive concernant quelque chose que vous ne savez pas encore par rapport à des secrets par rapport à un contrat une signature une officialisation un membre de votre famille on me dit aussi on vous mettez fin vous mettez fin il y a une fin il y a une fin une récolte oh il y a une fin une récolte une fin de quoi moi j'entends une fin de problème financier là avec les poissons c'est les finances mais ça peut être aussi le fin du stress là vous récoltez ce que vous méritez ça a été long la France et l'administration je ne vous cache pas la France est belle elle est géniale c'est sympa mais alors au niveau administration c'est vrai que c'est le bazar c'est un peu le dawa et ils nous prennent pour des girouettes parce que c'est toujours ah bah non il faut aller dans ce service il faut aller dans ce service on vous retourne des papiers vous les refaites et finalement c'est pas ça il y a toujours quelque chose vous voyez ce que je veux dire il y a toujours encore quelque chose quelque chose là ça prend fin vous récoltez enfin ça y est vous allez prendre la décision quoi la décision va être prise et vous allez enfin vous envoler vers votre destinée vous allez prendre de la hauteur c'est à dire vous allez vous retrouver seul et vous allez pouvoir réfléchir à la situation qui vous a vraiment marqué même choqué et à trister et le fait d'avoir pris cette hauteur là vous allez pouvoir couper avec une relation une relation de coeur alors relation de coeur vous mettez dans votre contexte c'est relationnel donc ça peut être une voisine ça peut être votre amoureuse ça peut être votre patron votre patronne un collègue de travail un frère une soeur etc etc donc il y a bien on coupe on coupe on coupe parce que finalement cette nouvelle vous a apporté cette lumière qui vous manquait il y a de l'harmonie il y a beaucoup d'harmonie qui arrive vers vous l'enfant et c'est quelque chose qui va durer dans le temps et regardez vous allez devoir faire un choix vous allez devoir faire un choix choix par rapport à votre entreprise ou par rapport à votre dans l'entreprise dans laquelle vous travaillez mais faire un choix en votre âme et conscience pour cette pérennité par exemple un CDI dans une entreprise une entreprise de santé quoi une entreprise de santé oui une entreprise de santé parce que la santé c'est une entreprise bien évidemment surtout en France donc ça peut être une EHPAD un hôpital ça peut être une institution on va dire une institution de santé ça se dit pas une institution médicale il y a un choix à faire on vous propose un CDI c'est quelque chose d'ancré vous y allez vous y allez pas vous y allez vous y allez pas par rapport à un homme pour un homme mais c'est là c'est votre côté Yang malgré les obstacles il y a des obstacles vous avez été vraiment vous avez été il y a eu des retards comme je le voyais avec l'oracle des miroirs mes amis il y a eu des retards des blocages des reports enfin bref c'était quelque chose de très pesant très latent et ça a dû vous mettre dans tous vos états quand on sait pas c'est frustrant mais regardez il y a un grand changement pour vous vous êtes vraiment un carrefour de votre vie et pas n'importe lequel et vous allez mettre fin aux choses qui vous conviennent plus parce que ça suffit vous avez vu clair et c'est pas la première fois d'ailleurs vous allez avoir ce courage ça sera une surprise ça vraiment un cadeau pour vous de vous libérer de cette personne qui a nuit à plusieurs reprises je dirais que c'est c'est amical c'est pas d'ordre amoureux je veux dire c'est pas votre compagnon compagne non c'est amical c'est quelqu'un de votre entourage bon écoutez on va voir ça avec d'autres cartes on va prendre allez on va prendre le béline on va demander 3 cartes pour le béline vous allez être aidé n'en doutez absolument pas vous êtes protégé vous allez être aidé pour mettre fin à une situation qui ne vous convient plus ça suffit basta gamme over j'adore dire gamme over la fête est finie on reprend son pouvoir c'est fini l'isolement l'enfermement le fait de se taire de rien dire de subir c'est terminé ça et vous allez être aidé d'où les cadeaux on l'a vu plusieurs fois un cadeau donc vous allez être aidé n'oubliez pas que vous êtes protégé l'univers est là pour vous apporter cette lumière même si pour vous c'était quelque chose de très latent de très qui a pris beaucoup de temps c'était nécessaire n'oubliez pas mes amis quand ça prend du temps c'est qu'il y a quelque chose à côté à mettre en place à faire du ménage c'est pas pour nous ronger les ongles et puis nous prendre la tête au contraire non non c'est fini ça j'ai dit 3 mais j'en mets une pour voir après le après parce que bon c'est bien que ça soit terminé et après c'est le changement le renouveau c'est concordant il n'y a pas de hasard vous voyez il y a le grand changement le changement que vous attendez depuis quand même pas mal de temps ça y est n'oublions pas nous sommes le printemps c'est concordant il y a beaucoup de changements il y a beaucoup de nouveautés il y a beaucoup d'opportunités à nous de les accepter ou pas nous avons notre libre arbitre alors si vous voulez de la nouveauté allez-y allez-y en tout cas c'est tout des bénefs pour vous n'en doutez aucunement mes amis la réussite la réussite vous réussissez ce que vous entreprenez parce que votre désir votre but votre objectif est juste et même très juste j'entends parce que c'est pour apporter du meilleur à vos semblables allez on va aller faire les amours ce que vous attendez vous me le dites c'est vrai que j'en fais jamais des guidances d'amour je sais pas si ça vous plairait vraiment bon à voir vous me direz en commentaire si vous voulez que je fasse des guidances j'avais envie de faire des guidances d'amour mais est-ce que c'est moi ce qui me fait peur quand je fais des guidances d'amour c'est qu'on prenne à la lettre ce qu'on dit il faut vraiment vous positionner mes amis il faut vraiment faire votre être objectif et avoir ce discernement blocage financier vous pouvez pas vraiment matérialiser votre projet amoureux on vous dit ne vous inquiétez pas ça arrive parce que ce que vous mettez dans la tête c'est ce qu'on voyait tout à l'heure vous mettez des choses dans la tête qui n'ont pas lieu d'être ne rentrez pas dans ce cercle négatif et si et si et si non non ça arrive vous inquiétez pas ça va se débloquer et puis en plus on vous dit tu reçois des signes pourtant on vous envoie l'univers vous envoie des signes mais si vous êtes toujours préoccupé par votre mental qui joue des tours vous inquiétez pas ça joue beaucoup de tours on vous demande vraiment d'observer de vous déconnecter de vous recentrer again and again and again vous allez avoir quelque chose vraiment pour vous vous êtes tellement vous avez tellement attendu que vous vous dites finalement ça n'arrivera jamais et pourtant vous dites si ça arrivera c'est que c'était pas encore le bon moment il y avait des choses à comprendre à éclaircir à solutionner on vous dit n'écoutez pas les autres la réponse est toujours en nous donc n'écoutez pas les autres on vous dit qu'il y a une rencontre par rapport à une sortie ou peut-être que vous avez rencontré cette personne lors d'une sortie et puis là vous êtes peut-être à distance vous pouvez pas vous voir parce que au niveau finance c'est pas ça qui est ça ou votre projet votre projet à deux ne veut pas se matérialiser à cause des finances d'où tout à l'heure on avait vu cette réunion ça peut être une banque vous avez fait une demande de prêt ou que sais-je et ou alors une mutation j'entends aussi pour certains vous attendez cette mutation qui va se faire aussi écoutez-vous écoutez-vous je demande merci en plus regardez tu reçois des signes et puis rencontre par synchronicité et là avant c'était quoi ? attentes différentes écoutez-vous ça va pas se passer comme vous auriez souhaité mais le résultat va être le même sauf que ça sera différent la personne si vous si vous êtes célibataire cette personne elle est différente des personnes que vous avez l'habitude d'avoir un crush vous voyez ce que je veux dire ? je parle comme les juges c'est sympa tout 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 est tout est juste hein synchronicité tout est juste c'est le bon timing c'est le timing divin qui n'a rien à voir avec notre timing à nous donc on vous dit ne vous inquiétez pas écoutez-vous écoutez-vous écoute émotionnelle écoutez-vous et on vous dit n'écoutez pas les autres écoutez-vous mes amis allez on va les voir parce que là ça ne me donne pas grand chose j'aimerais bien qu'on me raconte une histoire quand même pour nos amis qui regardent cette chaîne du 28 au 3 souffrance automne hiver oui bon il y a eu des mais il y a une solution il y a une libération moi j'entends c'est des pourparlers c'est des nuisances extérieures des jugements des jugements des personnes extérieures c'était pas sympa pour vous parce que vous avez vraiment laissé des plumes ouais ça arrive on va vous apporter cette force on vous demande d'avoir du courage je vous le disais tout à l'heure vous devez vous exprimer on appelle à votre courage pour vous exprimer et dire des vérités vos vérités être authentique avec soi-même afin de se faire respecter donc on vous dit vous avez eu aussi beaucoup de courage et de patience de persévérance de détermination face à cette souffrance latente pesante souffrance par rapport peut-être j'ai envie de dire là on me dit par rapport au blocage financier ok on peut souffrir de ça il n'y a pas de souci mais moi je vois ce que je ressens je vois rien mais je ressens pardon beaucoup de souffrance parce que c'est un plus simple on a des problèmes financiers les personnes de notre entourage ne sont pas forcément en alignement avec nos énergies ils sont là nous à vous pardon à nous pointez du doigt à essayer de maîtriser contrôler notre vie donner leur point de vue en espérant que vous allez écouter leur point de vue et acter dans leur sens or non 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 vous avez eu raison de tenir bon d'y croire vraiment la lumière arrive vous allez guérir vous êtes en pleine guérison de toute façon vous avez compris guérison non mais hé il y a une guérison non on vous dit non la souffrance non les basses énergies non plus non ça suffit c'est terminé mais on vous dit non par rapport aussi à la colère ne rentrez pas dans ces énergies là ne vous nourrissez pas parce que la personne est en face de vous en colère que vous allez vous mettre en colère non c'est ces énergies à elle à cette personne ne rentrez pas dedans restez calme du mieux que vous vous pouviez vraiment du mieux que vous puissiez être et ne rentrez pas dans ces énergies ça sert strictement à rien c'est ce qu'on veut par rapport à une union et oui il y a un nouvel amour il y a un nouveau recommencement il y a une nouvelle étape de votre vie par rapport à des projets que vous avez mis ensemble que vous voulez mettre ensemble actés matérialisés mais il y a des personnes autour de vous qui nuisent à votre relation ça c'est je le ressens très très fort on vous dit que pour certains non non à la souffrance l'amour c'est pas la souffrance peut-être que dernièrement vous êtes encore resté vous étiez resté avec vous anciennes relations les anciennes émotions du passé de votre passé où ça a été vraiment douloureux pour vous là on vous dit que là non non pas du tout mais permettez-vous regardez la lettre le chiffre 22 c'est un maître nombre mes amis vous avez les capacités vous avez un grand pouvoir de transformer les choses vous avez le pouvoir de transformer cette souffrance à une nouvelle étape beaucoup plus joyeuse et lumineuse c'est vous qui décidez mais vous allez faire un grand ménage pardon mais bon c'est juste c'est juste il faut le temps au temps le temps de comprendre le temps de guérir le temps de se positionner le temps de se mettre face aux épreuves de la vie pour vous faire grandir pour vous exprimer pour vous libérer de non-dit ou de vous libérer de ce mal-être retard par rapport à une femme ou pour une femme qui a des projets face à la trahison ou là il y a de la magie noire pour certaines personnes je ne vais pas vous alarmer mais en ce moment il y a beaucoup de jalousie il y a beaucoup de frustration d'agressivité même nous je sais pas moi je l'ai senti au mois de février après ce qui m'est arrivé surtout où je démarrais au quart et c'est pas dans mes habitudes c'est vraiment pas dans mes habitudes et bon j'ai travaillé là-dessus ça s'est bien passé mais on prend conscience qu'on est on est dans des énergies extrêmement combatives agressives il faut pas rentrer là-dedans il faut vraiment pas rentrer là-dedans surtout si on se nourrit de choses négatives je donne un exemple si on se nourrit par exemple de la guerre en Ukraine pour ne pas citer si on se nourrit de ça forcément on a ce côté c'est injuste c'est pas normal on est en colère on est plus agressive non il faut pas rentrer là-dessus il faut pas rentrer là-dedans pardon mais là je vois que c'est des personnes autour de vous printemps été purification regardez ça y est vous allez vous purifier c'est fini le pain noir est terminé printemps été purification et regardez des rencontres il y a des personnes qui vont faire des rencontres via internet on parle d'une à trois semaines pour que cette rencontre physique se fasse on vous dit patience mais il y a bien une réussite il y a bien la réussite et nouvelle lune 1er avril protection face à l'isolement vous voyez vous serez plus seul mes amis plus plus seul et nous allons enfin terminer je tiens ça m'a appelé tout à l'heure donc c'est un signe je reçois aussi des signes et on m'a ben c'est vrai que je l'ai je sais pas si j'ai déjà déjà pris dans une guidance ou quoi j'ai pas souvenance vraiment j'ai pas souvenance le petit oracle des heures miroir de Fanny Ferry qui a une chaîne sur facebook où là Fanny Ferry regardez mes amis parce que son son petit oracle là des heures miroir c'est vraiment sympa et c'est concordant en tout cas moi quand je me le fais pour moi c'est vraiment concordant quand je me le faisais allez pour nos amis qui regardent cette chaîne c'est tout non vous êtes beaucoup plus généreux que ça voyons mes anges je fais appel à vous pour me donner encore d'autres cartes merci encore une j'aime bien le chiffre 3 la trinité une dernière s'il vous plaît deux autres ok je prends celle là qui s'est retournée et celle là ok bon si ça vous parle mes amis prenez vraiment ce qui vibre en vous si vous considérez que ce message est pour vous c'est ok super je serai contente alors je sais pas dans quelle bon on vous dit le commencement 1h11 on vous dit ta vie est sur le point de changer quelque chose de nouveau va commencer on l'a vu hein reste concentré sur tes volontés car elles sont sur le point de s'accomplir ne vous détachez-vous du monde extérieur restez focus sur votre objectif mes amis ayez confiance et on vous donne et on vous dit là on vous dit tu reçois des signes mais là on dit tends l'oreille tends l'oreille vraiment on essaye de communiquer avec toi je vais là je suis là pour t'aider à surmonter tes peurs et tes doutes je dis ça je dis rien je te donne le courage de vivre plus sereinement entends mes messages et surmonte le stress du quotidien alors on vous dit 8h08 je sais pas si ça vous parle il est temps de faire un choix reste fixé sur tes objectifs et ne te détourne pas de ton chemin dis moi ce qui compte le plus pour toi et je t'aiderai à mettre en place le changement n'hésitez pas à faire appel à vos anges vos guides en qui vous croyez ils n'attendent que ça votre ange gardien aussi 10h10 j'adore ce 10h10 j'adore cette heure miroir je l'adore parce qu'elle est c'est l'une des plus positives 12h12 j'adore parce qu'il faut faire un vœu bon enfin bref tu as de très bonnes idées créatrices que tu mets en avant avec un charisme impressionnant cependant ne sois pas prétentieux prétentieuse et ne cherche pas le pouvoir non surtout pas mes amis reste à l'écoute avant qu'il ne soit trop tard écoutez-vous ne vous mettez pas en colère ne soyez pas dans c'est ça finalement on se met en colère donc on se protège et quand on se protège on devient on prend les gens de haut c'est ce qu'on donne comme impression or que non mais ne vous mettez pas dans tous vos états par rapport à à une attente ou à une suspicion ça reste qu'une suspicion c'est dans votre imagination c'est dans votre imagination je comprends par rapport à ce qui vous arrive vous avez souffert il y a des blocages il y a de quoi on va dire être en colère non vous dit non restez calme ne vous imprégnez pas des énergies environnantes voilà mes amis et bien écoutez j'espère que ces différents tirages vous ont parlé moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à très 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 bientôt n'hésitez pas à liker à envoyer moi des messages il y a aucun souci commentez moi je suis là je lis tout je vous lis tout je vous lis toutes et tous mais bon c'est vrai que j'ai pas le temps j'ai pas trop le temps j'ai vraiment pas le temps de vous répondre mais je vous réponds par un petit pouce un like ou alors un coeur mais généralement c'est un coeur ok je vous fais des gros bisous portez vous bien prenez soin de vous ne stressez pas vraiment ne stressez pas ça va arriver préparez vos cartons faites du rangement préparez le après organisez-vous planifiez les choses mettez les choses en place pour que les choses suivent leur chemin le plus naturellement possible à très vite au revoir mes amis